C'est un sentiment de joie, de reconnaissance envers le président de la République qui, comme vous venez de le dire, vient de me nommer à un poste très prestigieux qui est de la coopération internationale et de l'intégration africaine, après m'avoir précédemment nommé à un poste tout aussi prestigieux qui était le poste du secteur général du ministère des Affaires étrangères et des guinéens de l'étranger. Donc je crois que c'est l'occasion pour moi de lui exprimer ma reconnaissance et aussi mon engagement à traduire fidèlement sa vision dans ce nouveau département. Je suis vraiment très ému parce qu'il est certain que je ne suis pas le seul qui aurait pu mériter d'être nommé à ce poste. Donc si j'étais dans la République, à juger et utile de maintenir sa confiance, je ne peux être que heureux. Et quels souvenirs vous vous laissez ici, dans ce département, que vous avez occupé ici, que vous avez servi en tant que secrétaire général ? Oui, le ministère des Affaires étrangères, ça a été une très 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 grande école pour moi. Question d'interview. C'est un département où quand même j'ai mis un peu de temps par rapport à mon pré-décesseur. parce que le 30 mars, je ferai trois ans ici, jour après jour. Donc j'ai beaucoup de souvenirs ici. Combien d'années ? Trois ans, mois de mars prochain. Et donc j'ai beaucoup de souvenirs agréables parce que c'est au cours de mon séjour ici que la Guinée, à travers son excellence, le professeur Afro-Kondé, a été élue à la tête de l'U.A. Et ça a été un grand événement, un grand événement historique pour notre pays. Et ici aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de diplomates. Nous avons eu à assister nos compatriotes qui sont, qui vivent à l'étranger dans des conditions difficiles. Et nous avons aussi conduit beaucoup de dossiers importants. Et j'ai beaucoup d'amis dans ce ministère. Et pour cela, c'est avec un pincement de cœur que j'utilise aujourd'hui. Parce qu'une séparation, c'est toujours douloureux. Ok, docteur Hadi, quelles seront vos priorités auprès de la ministre Djené Keïta ? Je dois dire que j'ai hâte de prendre mes fonctions auprès de docteur Djené. C'est une personne que j'ai connue de loin, mais qui fait partie de nos soeurs guinéennes qui méritent la confiance pour le peuple de Guinée. Parce que c'est des personnes qui ont dégnement représenté la Guinée dans les institutions internationales où elles ont eu à servir. Donc je sais que c'est une dame très bien formée, d'abord intellectuellement, qui a mené une carrière extraordinaire, qui a beaucoup de relations. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a... Bonjour docteur Heidi Barry. Merci de recevoir Guinée-Marie. Oui, allez-y, allez-y. Comme on le sait, le président de la République... Allez-y, docteur. Je considère ma mutation là-bas comme étant une chance extraordinaire. C'est une personne avec laquelle je pense que je pourrais apprendre beaucoup de choses. Et que ma priorité auprès d'elle, naturellement, c'est de redynamiser la coopération entre la Guinée et le monde. Et ce que vous savez, le président de la République, aujourd'hui, est en train de... de nouvelles relations avec le reste du monde. Et nous avons beaucoup d'accords, de grandes commissions mixtes à préparer, ou à réorganiser. Et il est important que, donc, que d'un moment élevé là-bas, que je fasse l'évaluation de la situation de place. Je discute avec le docteur Diennet. Pour pouvoir très rapidement, qu'est-ce qu'on pourra faire pour que son ministère puisse pleinement jouer son rôle. Aussi bien sur le plan national, que sur le plan régional et international. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, mon cher frère. Merci, mon cher frère.